Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur la propagande et notamment sur les images de propagande. Et il m'a semblé important aujourd'hui, alors que beaucoup de gens considèrent que la propagande c'est quelque chose du passé, quelque chose d'un peu déteint, de montrer qu'aujourd'hui c'est encore vivant, que beaucoup de techniques sont utilisées, que beaucoup de méthodes qui ont été forgées au cours du 20e siècle sont utilisées encore dans les systèmes de communication et notamment de communication politique. Et donc voilà, c'est ça, c'est l'idée générale que j'ai voulu montrer dans le livre. Et puis il y avait une deuxième idée qui était de montrer l'art de la propagande, c'est à dire effectivement de prendre des images et de les choisir et d'en sélectionner un certain nombre qui sont très expressives et qui nous donnent à comprendre comment au cours du 20e siècle on a eu différentes esthétiques qui se sont succédées et qui ont en partie laissé un héritage très fort dans nos sociétés. Donc voilà, une histoire mondiale de la propagande, c'était revenir sur ces expériences sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, les États-Unis avec aussi bien les campagnes électorales de Barack Obama que la statue de la liberté, ses usages dans la fiche politique ou encore des textes d'appels aux travailleurs, l'Union soviétique, les régimes totalitaires qui ont beaucoup imprégné l'histoire de la propagande au point qu'on a même pu dire que propagande totalitaire c'était un pléonasme, que c'était dire deux fois la même chose. Et bien nous dans ce livre on va voir qu'il y a eu différents moments avec des connotations un peu différentes. Au début du siècle la propagande s'est mobilisée, c'est à ça que ça va servir notamment au moment de la grande guerre. Ensuite ça va consister à convaincre dans les démocraties notamment, puis à séduire dans les États totalitaires, à persuader avec le retour de la démocratie sous la guerre froide dans les années 60, il faut penser au débat Kennedy-Nixon et puis ensuite communiquer et finalement manipuler. Si je voulais résumer le thème du livre d'une idée, c'est que pendant longtemps on a considéré que la propagande était une partie de l'histoire de la communication. Ce que j'essaie de montrer c'est que la communication est un élément dans l'histoire des propagandes.